A la porte des Alpes se trouve une maison, la maison de Savoie. Dès son plus jeune âge, elle revendiqua son autonomie au sein de la fratrie qu'était l'Europe. Sa courtisame, qui fut son point d'attache, s'appelait Chambéry. Celle-ci retenait une beauté indéniable et que l'on peut admirer encore malgré le temps qui s'écoule. Certes, les siècles passants, la muse fut délaissée pour une autre qui se prénommait Dolino, laissant la belle au souvenir de l'attachement que l'on porte à un premier amour. Pourtant, durant cette ère, sa force déploya ses ailes en permanence pour défendre, bec et ongles, le duc qui s'y est établi. Que reste-t-il donc aujourd'hui à cet espace, sinon qu'un brin de sentiments qui garde son fleuri pour maintenir le parfum qui s'en dégage et que l'on n'en dit pas en tête, non ou non. En perpétuel mouvement, elle a inscrit tout au long sur ses pierres les affres du moment, quoique le présent maintenant laisse place à l'éphémère qui est due principalement à la mode qui prône la consommation jusque dans les mœurs. Pour cela, il a été un outil qui se trouve être l'obsolescence. On s'attache donc au paraître, au lieu d'être. Toutefois, on s'attarde sur le bâti d'antan pour référence qui suscite le respect que l'on s'approprie. Pour l'heure, la ville de Chambéry, mariée à l'histoire, n'a que faire des prétentions, mais nous invite à la sagesse d'une attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada